Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je l'ai si bien dit, Allah nous a créé pour l'adorer. Et cette adoration, il est important de bien la saisir, de comprendre la réalité de l'adoration. Parce que si le serviteur n'a pas bien compris cela, le serviteur peut tomber dans le shirk, dans le kufr. La personne va annuler sa foi. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple quelqu'un. Vous allez voir des gens, par exemple, qui ont peur des morts. Quelqu'un, voilà, il n'arrive pas à dormir dans une chambre. Par exemple, on dit, voilà, c'est le grand-père qui dormait dans cette chambre-là. Et le grand-père est mort. Et voilà, on lui dit d'aller dormir dans la chambre. Il ne peut pas dormir dans cette chambre-là parce qu'il a peur. Il a peur, non, le grand-père, il était là, donc il peut me faire quelque chose. Tout ça, c'est quoi ? C'est un problème dans le tawhid. Parce que celui qui a bien appris son tawhid, il ne peut pas, n'est-ce pas, avoir peur de quelqu'un qui est déjà mort. Il est mort, c'est fini. Il est mort, c'est fini, c'est fini. Et regardez les gens qui n'ont pas le tawhid, là, les conceptions qu'ils ont. Si vous remarquez, vous allez voir, par exemple, chez les mécréants, ils ont des conceptions comme quoi ? Quelqu'un qui est mort, il peut être là, l'esprit, là, ça tourne. Il peut venir faire du mal aux gens, il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais quand tu deviens musulman, quand tu comprends le tawhid, quand tu as bien appris le tawhid, tu es vraiment serein, en fait. Et là, ça fait partie des bienfaits du tawhid. Ça te donne, en fait, c'est-à-dire, tu n'as pas peur, en fait, en réalité. Tu as peur de ton Seigneur. Tu n'as peur que de ton Seigneur, en réalité. Tu sais que celui qui est mort, n'est-ce pas, il ne peut rien te faire. Il est déjà mort, c'est fini. Et c'est tous ceux qui font en sorte que des gens, par exemple, vont jusqu'à adorer des morts. Parce qu'ils n'ont pas bien compris ces points-là. Ils pensent que le mort, il y a des gens à cause de la peur. Ils vont aller se sacrifier pour des morts. On vient te donner tel sacrifice, ne nous fais pas du mal, ou comme ça, comme ça. On ne veut pas que tu nous fasses du mal. Ou bien, ils vont aller demander la protection. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui croient que le mort-là, il a un pouvoir, il peut faire quelque chose. Alors que ce mort-là, c'est lui qui a besoin de nous, en réalité. Il a besoin de nos invocations. Bien sûr, s'il est mort musulman. S'il est mort mécréant, ce n'est pas la peine. Mais s'il est mort musulman, c'est lui qui a besoin de nos invocations. Vous voyez ? Mais comment se fait-il que des gens, on va aller, c'est-à-dire qu'on part, c'est comme disait le cher Ibn Azimim, que ça fait partie en fait de, c'est stupide en fait. Comment quelqu'un qui est mort, quelqu'un est déjà mort, tu vas, tu vas l'invoquer, tu vas ceci, tu vas cela. Donc, en un mot, c'est quoi ? C'est un problème de compréhension du tawhid. Quand quelqu'un apprend le tawhid, parmi les bienfaits du tawhid, c'est quoi ? C'est que ça te donne en fait, comment on appelle ça ? Ça te donne une certaine sécurité, une sécurité et tu es apaisé en fait. Les gens qui n'ont pas le tawhid, ils sont perturbés, ils sont perturbés. Vous allez voir quelqu'un parfois, il est là, il est embêté, l'aura est passé dans la maison, au niveau de la toiture, il n'arrive plus à dormir toute la nuit, parce que bon, si l'aura est passé, c'est qu'il y a un malheur qui va arriver dans la maison. Si par exemple, voilà, il veut voyager, il veut sortir, en sortant il se cogne le pied, c'est fini, il se dit que voilà, le voyage n'est pas bon, ça veut dire qu'il y a un malheur qui arrive, etc. C'est-à-dire que la personne se met dans des, c'est-à-dire que c'est des blocages. Je me rappelle, lorsque j'étais au Gabon, une fois j'ai fait une khutbah, c'était sur la question des superstitions. Et là, j'avais regroupé certaines superstitions comme ça, que les gens avaient, et j'avais expliqué que tout ça, c'est vraiment des fausses croyances, il faut enlever ça des cœurs, etc. Mais après la khutbah, un frère est venu me voir, il me dit vraiment, il me dit, je me sens libéré. Le frère me dit, qui se sent-elle libéré en fait ? Pourquoi ? Parce que le frère dit, il avait beaucoup de ces conceptions-là, et il se sentait en fait, c'est-à-dire qu'il ne se sentait pas bien en fait, il se sentait comme, je ne sais pas comment je peux dire, c'est emprisonné, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fait libre. Il croit que non, s'il y a comme ça, il y a ceci, il y a cela. Et donc le frère me faisait comprendre que vraiment il se sent libre, parce qu'il comprend que donc c'est des fausses croyances, et donc on n'a pas à mettre ces barrages-là en fait. Vous voyez, parce que ces croyances-là, ça fait en sorte que des gens se mettent des blocages. Quelqu'un va dire par exemple, voilà, bon, je ne mange pas de telle nourriture, parce qu'on a dit que non, si tu manges ça dans la famille, il y aurait un malheur, il y aura ceci, cela. Vous voyez, quand la personne comprend que non, ça c'est du n'importe quoi, la personne est libre. Vous voyez, il ne faut pas balayer le sang la nuit, si tu balais le sang la nuit, il y aurait un malheur. Quand la personne comprend que c'est du n'importe quoi, la personne est libérée. Donc en un mot, le tawhid, parmi les, comment on appelle ça, les grandes, comment on appelle, parmi les choses qui font partie, n'est-ce pas, qui montrent l'importance du tawhid, c'est que le tawhid te permet d'être, en fait, tu es libéré, comme on dit, tu es libéré même de l'adoration des créatures, pour, n'est-ce pas, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es libéré des fausses croyances, des faussetés, n'est-ce pas, tu as maintenant ce qui est la croyance pure, et ce qui est vrai, et ce qui est juste.